et cette initiation à la lignée est importante et puis après l'année d'après encore il y a il faut savoir incorporer un esprit puisqu'il faut être en transe pour pouvoir travailler avec le feu toucher le feu sans être en transe c'est pas possible donc voilà ça c'est l'épreuve de vérité si on peut dire donc voilà donc ce qui est important pour vous aujourd'hui c'est premier deuxième cycle parce que là déjà vous allez avoir à prendre beaucoup de choses vous allez vous transformer à toute une partie de travail qui se fait sur soi avec les esprits c'est à dire que chaque fois qu'on a une question chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas bien et bien on va demander aux esprits tant qu'à faire puisqu'ils sont là et du coup ça c'est un travail personnel qui se fait tout au long de la formation nous on est là de si vous voyez quand on appelle les esprits les esprits arrivent et il se passe enfin on ne prévoit pas ce qui se passe parce que ce qui doit se passer au moment où en fait les esprits savent exactement où vous en êtes dans votre évolution personnelle et donc il ya un moment donné il ya un soin à faire ils vont provoquer et c'est pour ça qu'il ya trois insistants c'est parce qu'à un moment donné peut y avoir des réactions en chaîne comme ça et du coup chacun chacun faire un soin aux personnes pour qu'elle puisse passer passer une marche et pour pouvoir aller plus loin dans le processus initiatique c'est clair ça donc des fois on arrête on arrête toute l'information et on fait que des soins ça arrive ça c'est vraiment important je pense que bien avoir en tête que cette première partie de la formation c'est vraiment il ya une démarche à faire d'être prêt à aller travailler sur soi d'être prêt à aller travailler sur soi c'est à quoi être prêt à travailler sur soi aller nettoyer ce qui peut y avoir dans la lignée que pour l'instant tu peux ignorer et que qui va se révéler et qui peut révéler éclairer des choses dans ta vie qui soit en fait lié à ce qui se passait dans ta lignée ou dans une vie antérieure ce genre de choses des dysfonctionnements tu comprends pas pourquoi ça dysfonctionne comme ça mais tu as les réponses et donc on va aller nettoyer tout ça pour en être débarrassé c'est vrai qu'en chamagné on travaille beaucoup sur le transgénérationnel mais pas à la manière des psychos parce que les psychos vont créer des actes symboliques pour transformer ça nous on va aller directement voir l'ancêtre on va négocier avec lui c'est vraiment un travail merveilleux parce que du coup une fois que la chose est négociée sa vie c'est fini c'est terminé il ya plus de difficultés pour nous et de nos descendants ouais bien sûr ça ça reste valable donc voilà c'est vraiment une opportunité pour nettoyer ce qui reste à nettoyer puis il reste forcément des choses à nettoyer ça c'est sûr oui enfin je voulais dire qu'effectivement on s'en rend pas forcément compte au départ il faut être prêt à ce qu'il y ait des choses qui changent chez vous quoi dans votre manière de d'appréhender les choses la vie etc on sort pas complètement identique à la fin de l'information vous pouvez pas aller dire un dame ah vous n'avez pas quelque chose qui m'a retenu effectivement c'est il ya quand même de grands bouleversements qui se qui se créent c'est vrai que jean paul moi quand je l'ai rencontré il m'avait dit il y en a qui viennent là un peu en touriste voir ce qui se passe et puis il y en a d'autres qui après vont effectivement pratiquer des soins sur leur famille leurs amis et puis il y en a d'autres qui vont pratiquer de manière un petit peu plus professionnelle et puis il y en a quelques-uns effectivement qui vont qui vont qui vont pratiquer devenir chamanes etc mais au départ on sait pas trop où est-ce qu'on va on peut être très sceptique et puis bah petit à petit il y a des choses qui se mettent en place qui bougent évidemment et on change c'est vrai vous étiez petit et brune avant c'est vrai c'est vrai et ça ça va aller crescendo parce que une fois que vous allez avoir votre esprit l'esprit il a une vision pour vous il a une façon de voilà il veut travailler avec vous et il va avoir je prends envie de dire des volontés parce que ça se négocie aussi avec vous mais il va vous emmener vers quelque chose et ça je le dis à un moment dans mon livre plus vous êtes vous grandissez plus vous êtes aptes et plus l'univers vous demande de choses et du coup il faut encore travailler pour accéder à cette nouvelle marche et ça ça n'a pas de fin jusqu'à la fin donc voilà voilà c'est aussi il faut que j'ai une parole de vérité avec vous si vous allez jusqu'au bout c'est vraiment un engagement quoi oui oui je suis désolée pour ma question mais non non il n'y a pas de question bête un esprit exactement c'est quoi ? oui ça c'est une bonne question un esprit c'est soit un ancêtre c'est beaucoup qu'en Mongolie parce qu'ils ont une culture chamanique donc forcément depuis Gengis Khan vous connaissez Gengis Khan en gros depuis Gengis Khan il y a des il y a des gens qui travaillent avec le chamanisme dont les mongoles qui sont très enfin qui sont très lignés avec leurs ascendants ils ont forcément dans leur lignée des gens qui ont déjà été chamanes et ces chamanes reviennent pour travailler avec leurs descendants leur ascendant peu importe voilà donc ça c'est ça peut être ça mais ça peut être aussi des esprits on va dire d'autres par exemple des amérindiens des chamanes amérindiens qui ont envie de travailler avec vous ça peut être des chamanes asiatiques ça peut être voilà c'est à un moment donné vous le saurez mais vous le reconnaîtrez par par son énergie particulière et c'était quoi la question au départ ? un esprit qu'est-ce que c'est ? parce que du coup est-ce que c'est une ancienne âme ? ouais ça peut être ça c'est souvent ça mais il y a des chamanes comme moi parce que moi j'ai pas d'ancêtre mongole il y a des chamanes comme moi qui travaillent avec les esprits de la nature donc ça c'est donc les esprits de l'eau, du vent, de l'air, de la terre, de l'eau, du feu et tous les esprits animaux, tous les esprits végétaux voilà bon c'est aussi des chamanes très puissants en Mongolien et puis bon ça peut être, on peut considérer que Jésus, Mahomet, Bouddha sont des esprits on peut très bien travailler moi j'ai souvent la Vierge Marie qui vient voilà, c'est ça qui vient dans le chamanisme c'est qu'il n'y a pas de, comment on pourrait dire ça ? de limite ouais, pas de limite et pas, voilà, on peut passer plutôt les uns autres voilà, il n'y a pas de religion c'est la religion qu'il y avait, mais ça n'en est pas une mais c'est ce qu'il y avait au tout début en fait après, moi j'appelle ça une, une spiritualité horizontale c'est-à-dire que nous sommes les égaux des arbres, des plantes, des montagnes tout ça est sur un même axe et nous sommes tous à égalité et après une fois que l'homme a fait des, est passé sédentaire et a cultivé des plantes on est passé une spiritualité verticale et voilà, c'est là que ça a commencé un peu à merder quoi puisque du coup, voilà du coup, il y a une hiérarchie qui se met automatiquement en place quand on est souvent dans le sens vertical et donc forcément, l'homme s'est mis au-dessus de la hiérarchie évidemment ça ne pouvait pas être autrement et à la fois il s'est mis au-dessus de la hiérarchie et en même temps, il s'est coupé de ses égaux qui étaient autour de lui et c'est comme ça qu'en se coupant et en devenant supérieure aux autres c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on en arrive aujourd'hui où la terre est saccagée et prise comme une ressource comme une autre alors que ce n'est pas une ressource, c'est un élément vivant c'est notre mère donc voilà, si on traitait notre mère comme ça quand tu dis couper les égaux autour, ça veut dire quoi ? non, je veux dire, on s'est coupé tout simplement de la nature vous allez en Amérique du Sud je n'ai pas entendu couper les égaux les indiens vous disent, moi je suis la nature nous, on ne dit pas ça il y a que je suis là, puis il y a la nature là-bas avec tous les âmes que je vais pouvoir couper pour faire du business ce n'est pas du tout la même façon de voir donc c'est aussi ça, la dernière formation en chamanisme c'est une autre vision des choses et dans ce... parce qu'il y a plusieurs activités dans le chamanisme il y a aussi, je crois, de plus en plus une activité politique dans le sens où, ben voilà, cette manière de voir je crois que c'est la seule qui est valide mais bon, ce n'est pas moi de le dire et je crois qu'il faut la transmettre quoi c'est pour ça que j'essaye d'écrire des livres même si je ne suis pas écrivain mais pour transmettre cette façon de vivre qui est... voilà, ça fait quarante mille ans qu'il y a du chamanisme en quarante mille ans, la terre a toujours existé les hommes ont toujours existé ils ont été heureux alors ils n'ont pas toujours forcément tout ce qu'on a aujourd'hui mais nous, en cent ans, on va tout détruire quoi on était... des fous furieux quoi bon... j'ai arrêté là sur la politique chamanique ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis le chamanisme c'est vraiment une religion commune à tous les peuples primaires c'est qu'on va avoir les aborigènes en Australie des tribus en Amérique du Sud ou des tribus en Afrique ils ont tous leur propre spiritualité comme ça, liée à la nature mais au final, c'est la même on vénère la nature et les esprits de la nature ben voilà, un peu... donc oui donc le chaman, il fait ce genre de choses en Mongolie, les chamanes sont beaucoup affectés au fait de... de redonner... enfin, redonner vie non parce que nous, chez nous, il faut redonner vie mais chez eux, ils continuent à donner la vie à des lieux particuliers qui sont forts là où des chamanes sont décédés où là, il y a encore leur énergie et voilà, ils honorent l'énergie de ces gens-là dans toute la tradition mongole et je parle pas des chamanes, je parle des gendarmes une fois par an, il est bien d'aller à l'endroit où on est né pour se rouler dans la terre où on est né pour se recharger en énergie vous voyez, c'est toutes des choses différentes mais où on voit que, ben voilà, on a pas du tout la même vision des choses et donc les chamanes sont là pour, voilà, dynamiser ces endroits qui sont particuliers c'est ce qu'on essaye aussi de faire dans notre... on a une... voilà... on a une chose qui s'appelle les voyageurs du sacré où on essaye de... voilà, de mettre... certains endroits, il faut redonner envie aux esprits de revenir d'autres, il faut continuer au fait qu'ils soient toujours là ça c'est un gros travail des chamanes à faire bon, on est trop peu nombreux encore actuellement pour faire ce travail là voilà, il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? bon, il y a l'enseignement, il y a tout ça et puis il y a le soin donc ça, votre formation est quand même beaucoup axée sur le soin donc on va en parler un peu donc votre premier week-end, ça sera les bases du chamanisme et là, donc, on fait... vous allez voir, les week-ends sont très pleins il y a vraiment... donc, en gros, dans le chamanisme enfin, chez les Mongols, il y a 99 cieux mais bon, on ne va pas tous les étudier il y a trois mondes particuliers et le monde dans lequel on vit où il y a des esprits non visibles les arbres sont des esprits tout ce qui est vivant est un esprit il y a le monde du haut où il y a les maîtres spirituels et il y a le monde du bas donc, pendant ce stage vous allez avoir une connexion avec les trois mondes et surtout, vous allez avoir votre... alors, ce que les Américains appellent l'animal totem, l'animal de pouvoir, tout ce que vous voulez ça, c'est dans le monde d'en bas et puis, vous allez connecter avec un un maître spirituel pour l'instant et déjà, ça, c'est une formation à part entière puisque une fois que vous avez ça vous êtes autonome parce que chaque fois que vous avez une question vous allez voir, soit votre animal de pouvoir soit votre maître spirituel il va vous répondre pas forcément comment vous le souhaiteriez mais il va vous répondre et chaque fois qu'on va chercher une information chez les esprits il nous appartient à nous de l'activer dans le monde dans le monde du milieu dans notre monde à nous ça, ça fait partie de... de... de la... de l'éthique du shaman c'est-à-dire que quand les esprits disent quelque chose... voilà... parce que... un contrario si vous ne faites pas les choses justes les esprits peuvent vous... voilà... ils peuvent vous déstabiliser vous donner un petit taquet quoi donc voilà, c'est un travail quand même il faut savoir que... il faut être impeccable alors ce mot-là, vous l'entendrez 15 fois par week-end il faut être impeccable il faut... sinon... enfin... j'ai une anecdote que je vous raconterai parce que là je ne peux pas la raconter... face à la caméra mais... parce que ça parle de soins et de... de guérisons et que... voilà... il n'y a que... en France il n'y a que les médecins qui peuvent faire des guérisons donc voilà... oui... le mal totem et le mal pouvoir c'est la même chose ou c'est la même chose ? oui... on va en avoir plusieurs après on verra pendant la formation ils vont se spécialiser dans des choses particulières voilà... ce qui va être le cas d'aider la... après non... après le deuxième week-end on va prendre la route meeting alors la route meeting c'est fabuleux ça c'est ce que les amérindiens ont... oh... c'est ce que les amérindiens ont trouvé c'est-à-dire qu'ils ont fait euh... comment comprendre le monde et ils l'ont compris à l'image du... du soleil qui tourne... qui... enfin... c'est la terre qui tourne autour du soleil mais dans ce qu'on voit c'est le soleil qui tourne la terre et à chaque... chaque endroit l'est, le sud, le nord, l'ouest tous ces endroits sont des endroits particuliers qui... on donne une énergie particulière à notre monde voilà et ce sont des esprits à part entière pareil qu'est-ce qu'un esprit ? ben l'esprit de l'est c'est un esprit qui va apporter des choses nouvelles et qui est liée au feu par exemple voilà donc tout ça c'est... c'est bien... cadré j'ai envie de dire et ça nous permet de comprendre l'univers là en un week-end vous allez tout comprendre comment fonctionne l'univers c'est génial hein ? alors c'est intéressant parce que pour aller bien il faut aller dans le sens de l'univers il faut nager dans le sens du courant si vous avez la contre-courant vous vous fatiguer et vous vous épuiser et vous n'avez pas de belles choses en retour donc ça, ça va vous permettre d'aller dans le bon sens et de savoir ce que... ce qui va se passer dans votre vie parce que c'est aussi... bon... la ruenessine c'est des choses fractales qui va... qui arrive à chaque instant dans notre vie et notamment qui va régir votre... votre vie entière de votre naissance jusqu'à votre mort on va comprendre quelles sont les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour avoir une vision complète de la vie et pour être un... à l'aube de notre mort d'être des gens sages et non pas des hommes intelligents ça c'est la rue de médecine donc ça... après on fait les lieux de pouvoir alors les lieux de pouvoir ça se fait dans... dans les monts du Lyonnais donc j'ai repéré plusieurs... plusieurs pierres mécaniques avec lesquelles on peut travailler donc il y aura deux... donc c'est aussi pour vous apprendre à travailler sur le... dans la... comment réveiller l'esprit du Dieu voilà... encore un autre esprit l'esprit du Dieu comment on va travailler avec lui comment il va nous donner des informations pour travailler avec cette pierre là par exemple voilà... et donc pendant ce week-end on fait deux choses on fait une guérison sur une pierre de guérison et on fait un rite de passage ça aussi c'est une manière de travailler chamanique le rite de passage c'est-à-dire que... avec un... un acte symbolique et... on appelle le sacré acte symbolique plus sacré nous permet d'avancer dans notre vie c'est ce que j'appelle dans mon livre c'est ce que j'appelle dans mon livre c'est le point Sous-titrage ST' 501